qui ça oui mbou pour lui parle de notre match à l'exilie parle de ce n'est pas la vie de tout le monde c'est indéniable et c'est tout à fait normal mais nous pensons qu'en battant les Lyons du Sénégal par 3 buts à 1 samedi au stade Félix ou Fouette Boigny les éléphants de Côte d'Ivoire ont fait un pas important vers le mondial brésilien de 2014 nous allons épépiner encore ce soir ce match en parlant bien entendu du jeu et des joueurs du coaching et surtout surtout de la teneur du match importantissime qui attend les éléphants de Côte d'Ivoire le 16 novembre prochain à Casablanca bonsoir mesdames et messieurs et toutes nos excuses pour cette voix quelque peu caverneuse et naziarde bonsoir messieurs bonsoir après leur match quelque peu mitigé face au Lyon du Maroc les éléphants de Côte d'Ivoire avaient besoin de se rabibocher de se réconcilier avec leur public ils y sont parvenus plus ou moins samedi au stade Félix ou Fouette Boigny avec davantage de vélocité de volonté de détermination et surtout surtout de réussite voici les hauts faits de ce Côte d'Ivoire sénégal à les éléphants qui pressent haut avec yaoko si j'avais à la lutte avec la mine gassama yaoko si désarçonné et le pénalty pour les éléphants de Côte d'Ivoire d'entrée de jeu troisième minute pénalty pour la Côte d'Ivoire j'aime pas du tout ça quand le tireur va et revient et Didier il va pas loin Didier Drogba face à Bouna Kundoul contre pied parfait en 1-0 pour les éléphants de Côte d'Ivoire ça commence bien Oh belle intervention de Côte d'Ivoire Côte d'Ismaël voilà Salomon Salomon qui s'enrouvre et s'est bien donné sur le côté 2ème but contre son camp 2ème but contre son camp alors il me semble que c'est Koukouyaté le numéro 8 arrière central d'Anderlecht regardé en arrière-ci Edoard Calou et Gervino sur les côtés et bien non c'est eux deux qui combinent sur le côté gauche et ce ballon parfaitement dosé qui arrive à Gervino et il le donne extérieur du pied droit et puis Soaree qui veut intervenir intérieur du pied droit lui aussi et bien il ne peut faire autrement que de battre son gardien de Bouna Kundoul qui a tendu le ballon de l'autre côté et ça passe Yaho Kouassi il donne bien ce ballon peut-être le 3ème Et on voit ce ballon de Yaho Kouassi Gervais et cette offrande de Yaho Kouassi Voilà messieurs nous nous sommes replongés dans l'ambiance du stade Félix Souffé de Boigny samedi au cours de ce match bien entendu face au Sénégal nous allons revenir sur la compo on en avait parlé le mercredi d'avant chacun y était allé de sa composition et voilà donc les équipes qui se sont affrontées samedi au stade Félix Souffé de Boigny un mot sur la composition proposée par Sabri Lamouchi le coach ivoirien C'est une équipe attendue à une seule variante près elle concernait la composition de la charnière centrale où on pensait que Zocora Maestro allait être associé à Kolo qui revient bien avec Liverpool Maintenant c'est Bamba qui a été associé à Maestro pour un résultat très très intéressant il faut bien le dire sinon on avait la même composition que la composition qu'on avait décrite lors de cette limite de l'émission passée à savoir deux récupérateurs Sérédié et Tchoté avec devant eux Yahya Touré et puis axe de l'attaque Didier Trouba sur les côtés Caluno à droite et Gervino à gauche ils ont souvent permuté c'était la composition annoncée c'était l'équipe attendue Aka Emmanuel ? Oui bon je me souviens Est-ce qu'elle a donné satisfaction cette équipe à votre avis ? Oui dans l'ensemble dans l'ensemble je crois qu'on a vu un assez bon match collectivement assez bien réussi même si on peut extraire trois ou trois ou trois individuels On parlera du jeu d'ensemble mais les individualités qui ont été alignées pour ce match Non je pense que à part à part Gossos Gossos qui est à la touche on ne peut pas avoir une meilleure équipe que celle-là Je vais lui demander Bamba Souleymane a été quand même une surprise en commençant ce match C'était la surprise du chef on ne s'attendait pas à Bamba on a pensé à une paire Colo-Zokura mais à la surprise générale Bamba a été titularisé Et puis devant on s'entendait tous à Salomon Kalou même si ce n'était pas les préférences des uns et des autres Mais dans l'ensemble c'est l'équipe le noyau qu'on attendait avec deux brokers Yaya et Didier devant Gervineau sur le côté Je pense qu'il y a Koupabari dans les pêches et puis à Droit-Sérédier en défense plus Bocardieu Je pense que dans l'ensemble c'est Aurier et Bocardieu Je pense que dans l'ensemble c'est ce noyau là qu'on attendait Colibaly ? Oui mais il faut dire que la meilleure équipe c'est toujours celle qui gagne Et là on a vu la composition elle n'est pas très loin de celle que nous avons eu à donner ici il y a une semaine de cela C'est vrai qu'on a eu des... au niveau de la charnière centrale on l'a tous répété On pensait tous à un retour de Colo quand on voit sa forme extraordinaire avec Liverpool en ce moment Et qu'on constate que Bamba revient petit à petit à la compétition Mais il faut dire que la charnière Bamba-Maestro a été très bien tenue Mais ça a été un jeu d'ensemble et ça a été un bloc qui a permis à cette charnière de tenir le match Parce qu'on a vu les égarements et le flottement en fin du match Moi je pense qu'il faut... Je ne pense pas que l'entraîneur puisse mettre les deux dans l'axe Lesquels deux ? Comment s'appellent ? Colo et Zokura Je ne pense pas Parce que si vous avez bien remarqué Zokura a tendance à jouer derrière un peu, derrière Bamba Et c'est la même chose pour Colo L'entraîneur fera toujours le choix d'avoir un stoppeur Enfin un stoppeur Un défenseur central assez grand qui balaie beaucoup de balles Par rapport à la paire Colo et Zokura Donc il faut s'attendre à voir soit Bamba avec Colo Soit Bamba avec Zokura Et je pense que ça soit... Non, non, non Je crois que c'est contestable Non, parce que si vous remarquez Je ne sais pas si les deux ont trop tendance à reculer quand nous sommes attaqués Or quand on est devant une défense centrale Il faut quelqu'un pour intervenir dès que le ballon arrive dans notre défense Or généralement notre défense Quand c'est ces deux là, ils ont trop tendance à reculer Il faut mettre peut-être quelqu'un qui est assez battant devant pour balayer Moi je pense que maintenant le problème de celui qui se met en refaire ne se pose plus Parce que maintenant on défend... C'est pas une affaire... Non, non, non On appelle ça la défense à plat C'est-à-dire que chacun marque quelqu'un dans sa zone Mais regardez dans les interventions Il y a d'autres qui sont plus promptes à intervenir que d'autres Non, non, non Le problème est que maintenant on a deux arrières actions Qui font la couverture alternée Maintenant on n'a plus celui qui se tient un peu plus en arrière Ou celui qui se tient un peu plus en avant C'est pour ça que c'est une paire centrale Nécessite beaucoup d'expérience, beaucoup de complémentarité Donc rien n'empêche le coach d'aligner Kolo et Zokura C'est toi que je voulais dire Non, je pense que c'est vrai qu'aujourd'hui on félicite la paire Bamba-Zokura Mais il ne faut pas oublier, il faut souligner surtout le rôle des deux bloqueurs Sérédier et Etioté Qui ont fait un énorme match au niveau de leur placement devant la défense Vraiment ce bloc-là, ce duo-là a fonctionné Et puis ils ont fait un énorme match Je pense qu'ils ont facilité la cage de la défense Oui, mais ce que je voulais dire par rapport au propos d'Emmanuel tout à l'heure C'est que Kolo à Liverpool, quand vous le voyez jouer Il joue avec Sacco C'est deux stoppeurs Mais un côté gauche, un côté droit Et ils font la couverture alternée Comme l'a dit Brière tout à l'heure Je pense qu'aujourd'hui le problème ne se pose plus De plus en plus on a tendance à trouver des équipes Qui jouent de plus en plus avec deux stoppeurs de métier Plus qu'avec comme à l'ancienne époque Au temps de Beckenbauer Où il y avait un libéraux vraiment type Il n'y a pas de décalage en tant que tel Mais comme je l'ai dit, on a vu des égarements en fin des matchs On a vu des égarements en fin des matchs Et ce qui a été important, ça a été le bloc-équipe surtout Et comme l'a souligné Soilio Ça a été le rôle joué par Tioté et Sérédier Surtout qu'on permet à cette défense centrale de bien tenir Parce que tout est parti de là On va parler, on va parler Imaginez-le, on va parler On va évacuer ça rapidement On va parler du jeu d'ensemble Mais est-ce que l'entame du match avec ce pénalty Qui arrive à la troisième minute N'est pas pour quelque chose dans l'ascendance relative Sur le jeu, côté ivoirien Non, mais moi je pense que le tournoi du match Ça a été l'ouverture du score assez rapide En 14 minutes, les Lyons ont pris deux buts Ça a forcément déstabilisé l'équipe du Sénégal Et puis là, c'était la belle entame Les égarements étaient désormais en confiance Ils ont déroulé Et là, ils ont rendu quasiment le match facile À 2-0, ce match est devenu facile Et puis ils ont inscrit un troisième but Malheureusement, en fin de partie Avec des changements approximatifs On parlera essentiellement de celui qui arrive dans les arrêts de jeu Oui et bien L'entame était très bonne L'équipe était concentrée, bien placée sur le terrain Et quand on parle du rôle des deux bloqueurs Et bien ce rôle même de défense Ce rôle en défense a été facilité par le jeu des attaquants Parce que pour une fois, on a vu Gervino et Caluno Venir faire le premier niveau défensif Au début du match Et quand on a commencé le match C'était la deuxième incursion de Gervino côté gauche C'est la deuxième incursion Parce que la première était déjà dangereuse Elle n'a pas abouti au premier but Mais la deuxième incursion côté gauche était parfaite Et c'est là qu'il s'est fait crocheter par Lamine Sané Voilà l'entame de match idéal pour cette équipe Mais voyez-vous, les éléphants étaient bien placés Ils étaient concentrés La transmission de balles était fluide Tout le monde savait ce qu'il fallait faire Et vraiment, ils ont dû étonner les Sénégalais Parce que les Sénégalais pensaient que j'allais rentrer dans le match pour doucement Et là, ça a été parfait Maintenant, quand on a marqué le but Il s'en est suivi une période de flottement Pourquoi ? Parce que les Sénégalais disent 1 but à 0, c'est rien On va continuer à jouer Et les Ivoiriens se disent 1 but à 0, mais bon, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on accélère ? Ou bien est-ce qu'on attend pour l'avenir ? On a vu de part et d'autre Un jeu, on passe latéral, on passe arrière Et puis, les Ivoiriens ont pris le risque d'accélérer Ils ont marqué ce deuxième but Et dès lors, les Sénégalais étaient obligés de sortir C'est devenu un match tactique Les Sénégalais sont sortis Et à ce moment-là, les Ivoiriens ont opté pour la tactique du contre Avec le succès que l'on connaît pour cette deuxième but Et puis, ce qu'il faut souligner Oui, vas-y, c'est nous Oui, ce qu'il faut souligner C'est que généralement, quand les éléphants marquent assez tôt Ils arrivent à prendre le match à leur compte Parce que cette équipe des éléphants Quand vous la voyez jouer Quand elle a l'avantage du score Et qu'elle laisse venir l'arversaire Elle a plus d'espace Et avec la vitesse de Gervigno Le jeu de couloir de Kalou Et la classe des attaquants qu'on a On devient suffisamment assez dangereux Et là, comme l'a dit Brière tout à l'heure Quand on a marqué le deuxième but Les Sénégalais étaient dans l'obligation de sortir Parce qu'à 2-0, ils n'avaient plus rien à perdre Et à partir du moment-là, le match a été relativement facile pour les éléphants Et je pense qu'on est tombé même dans cette euphorie Et cette facilité qui a fait qu'à 15 minutes de la fin du match On a fait des remplacements Qui peut-être ne s'imposaient pas du tout Justement, moi je pense que le 3-1 Ne reflète même pas la physionomie du match On aurait gagné 4-0, 5-0, 6-0 Personne n'aurait qu'il est au scandale Et là, moi je pense que les éléphants ont loupé une belle occasion De se qualifier dès le match allé Regardez hier le Ghana Ils ont plié leur affaire, 6-1 Je pense qu'il y avait la place pour faire un gros score Mais malheureusement, on n'a pas pu le faire Et puis on a pris le fameux petit but Qui fait souvent la différence lors des doubles confrontations Voilà, on va compartimenter un peu le jeu des éléphants C'est vrai que dans nos discussions, on en a parlé assez rapidement On va aller compartiment par compartiment En parlant de la défense avec Bari Avec Aurier, avec Boka, Bamba et Zocora Emmanuel ? Disons que, à mon sens, la défense a donné satisfaction Et pour une fois, on a défendu en équipe Si tu te souviens bien, Zama, sur ce plateau Nous décrions le fait que Lorsque nous sommes en phase défensive La tâche est beaucoup plus dévolue aux défenseurs Qu'à toute l'équipe Mais cette fois-ci, au moins, on a vu L'équipe défendre ensemble Faire des pressions par moments Et vraiment, la défense, à mon sens A tenu le coup A tenu le coup C'est une défense certainement reconduite Mais le problème, c'est que Serédié et Thioté étant suspendus Il y a de fortes chances que l'entraîneur envoie Zocora au milieu terrain En milieu défensif Et faire entrer Kolo et Bamba Bon, sinon, dans l'ensemble, je crois que la défense a bien tenu le match Surtout Zocora et Bamba Il faut leur tirer le chapeau Mais collectivement, on a été proche de la perfection à certains moments Je dis collectivement parce que, eh bien, lorsque Aurier était débordé Zocora venait en couverture axiale Lorsque Bamba avait des difficultés Eh bien, Zocora coulissait de son côté droit pour venir en couverture Et c'était parfait, c'était synchronisé Et il y avait un rôle de pression sur le porteur du ballon Qui était exercé constamment par Serédié ou par Thioté Et je vous assure que les Sénégalais ne venaient plus s'y fautter même à un moment Parce que non seulement ils étaient très durs au marquage, n'est-ce pas ? Mais ils étaient rugueux Donc les Sénégalais, au moins même, les évitait Donc ça rendait la tâche facile Eh bien, Bari Abouakar Kopa a fait un bon match Bon, il a peut-être manqué de jus sur la fin parce qu'il s'était un peu blessé Sinon, il aurait peut-être pris l'option de renvoyer le ballon Plutôt que d'essayer de le capter Ça a été la seule petite erreur Et Bamba a légèrement loupé sur celui-là, son dégagement arrière Ça a été peut-être la seule petite erreur Sinon, tout a été parfait dans ce comportement Ce n'est pas catastrophique Moi, je pense qu'on a vu une belle animation défensive Une belle animation défensive Sauf que peut-être que sur les côtés Je n'ai pas le jeu des latéraux Auré à droite et Bokar-Arthur Je n'ai pas vu apporter ce fameux surnom en attaque Mais ils sont restés en place Ils ont d'abord défendu Il fallait être prudent Ils sont restés en place Ils ont bien défendu Et puis surtout, comme tout à l'heure je le disais Il y avait deux bloqueurs Deux bloqueurs, ils ont fait un énorme match Sérédier, Thioté-Chek Vraiment, c'était le match parfait Maintenant, en fin de partie Ils ont un peu failli Parce qu'ils avaient tout donné Ils ont pris des cartons Ils ont pris des cartons Chacun a pris un jaune Ils étaient fatigués, ils ont tout donné On est pour le moment sur la défense Je pense que le match de la défense a été assez parfait Il ne dirait pas parfait Il dit assez parfait Parce que c'est vrai qu'il y a eu des moments de réglage Des moments de flottement qu'on a senti à des moments précis Et comme l'a souligné Choualiot Les latéraux n'ont pas beaucoup percuté Et cela a été dû peut-être Au jeu mis en place A l'équipe mise en place Parce qu'on a vu que Gervigneau et Calou Ont suffisamment reculé Ce qu'ils n'ont pas l'habitude de faire d'ailleurs Pour fermer le couloir Donc à partir du moment où les attaquants reculent Dans le couloir Il est difficile aux latéraux de monter Parce que devant eux c'est bloqué Et c'est ce qui peut expliquer cela Donc Aurier et Bocard ne sont pas beaucoup montés Parce qu'on savait que les Sénégalais allaient utiliser le jeu de couloir Ils allaient beaucoup utiliser le jeu de couloir Ils ont essayé de nous faire très mal avec ça Lors de la manche allée ici Pendant les éliminatoires de la Cannes Ils l'ont essayé à Dakar Donc il fallait s'y attendre encore une fois Et là la Moucha a très bien joué le coup Parce qu'on a fermé le couloir Et la défense a très bien joué à ce niveau Mais c'était d'abord le bon travail des milieux récupérateurs À partir du moment où il y a eu le premier milieu défensif De ce milieu récupérateur Nous indiquons qu'au cours de cette émission Nous aurons les avis de nos confrères sénégalais Burkinabés Ibrahima Mboup pour la télévision sénégalaise Et Alexis Konkobo pour nous parler De ce match Algérie-Bourkina Faso Nous en venons maintenant au milieu de terrain Tenu par Sérédié, Thioté, Chète Ismaël Et Yaya Touré Nguénieri Je suis allé demander Peut-être que je vais me répéter On a vu un duo performant Mais il se pose encore un problème Au niveau de l'animation Au niveau du milieu de l'animation Les postes de Yaya Touré Parce que Yaya Il faut le dire tout net Il n'a pas été brillant au cours de cette partie On n'a pas vu du grand Yaya On n'a pas vu un grand Yaya Son positionnement, la dernière fois le maigreté passé On l'a souligné ici Je pense que la Mouchi doit revoir Le positionnement de Yaya Parce qu'il y a un véritable problème Au niveau de son plan Vous le préférez dans quelle position ? Vous allez en parler tout à l'heure Non, il doit revoir le positionnement de Yaya Parce que Yaya, comme le dit souvent Quand il part de loin Il voit le jeu Mais lorsqu'il est collé à l'attaque Il a du mal à décoller Je pense que là, il faut revoir L'utilisation de Yaya en équilibration de Côte d'Ivoire Parce que ce n'est plus le même joueur Le joueur qui est performant Qui est brillant Manchester City Lorsqu'il arrive ici Ce n'est plus le même joueur Est-ce que c'est un problème de positionnement sur le terrain ? Je pense que c'est un problème de positionnement sur le terrain Il faut revoir le problème de Yaya Concernant Yaya Moi je pense que le poste idéal à mon sens C'est derrière la défense Et derrière l'attaque Parce que justement L'équilibre de notre équipe Repose sur deux milieux de terrain Très travailleurs, très agressifs Et nous avons peut-être deux paires de ce genre On a vu Thioté et Sérédier Il y a Zokura et Goso Goso Et il y a le petit Razak Ça nous fait vraiment un bon nombre de milieux défensifs Et c'est sur cet équilibre-là Que l'équipe repose Parce que justement devant nous n'avons pas des gens qui reviennent très vite Non mais le problème c'est que Yaya La sécurité Moi je pense que Yaya Yaya a la technique qu'il faut pour jouer à tous les postes Mais justement Justement vous me rejoignez La technique que vous jouez à tous les postes Parce que Yaya c'est un terrain moderne Il est capable de récupérer Il est capable de créer Il est capable de lancer le jeu Il est capable de le faire On a vu rarement Yaya récupérer Il est capable de le faire Il est capable de récupérer Il est capable de lancer le jeu Il est capable d'organiser le jeu Il peut tout faire Yaya Je pense qu'on s'est souvent posé la question du positionnement de Yaya Mais je pense que Lamouchi a trouvé la solution Yaya est un milieu libre On l'a vu évoluer au niveau de... Attends, attends, attends Non, non, mais je n'ai pas fini Laisse-moi finir Laisse-moi finir Il a décidé de faire un milieu libre On l'a vu travailler en défense avec Bamba On l'a vu travailler collé à Sérédier et à Tioté Et on l'a vu des fois même À faire des appels de balles dignes de Gervinho ou de Calou Donc je pense que le coach a décidé de le laisser libre Bon, c'est son choix Bon, nous, on pense qu'il est mieux à un certain point On va y aller pour l'attaque maintenant L'attaque composée de Calou, de Gervinho et de Nidia Droba Oui, je pense que l'attaque a donné satisfaction Parce que quand on regarde, on pourrait dire Même si Gervinho a emmené un but contre son camp On pourrait dire que les trois attaquants ont marqué Donc ce qu'on leur demande Mais surtout, il faut retenir le travail des premiers rideaux défensifs Que Calou et Gervinho ont effectué Et puis la pointe de fixation qui a été Droba Ce que j'ai surtout regretté C'est que lorsque nous étions en train de mener 3 à 0 Qu'on ait fait sortir les trois attaquants simultanément Pour faire entrer des joueurs qui étaient en train de chercher leur repère Et je crois que les Sénégalais ont profité de ce moment-là De flottement Pour essayer de nous faire le petit coup et marquer un but Oui, je suis à Lyon Moi, je vais m'interroger Quelle serait cette équipe-là sans Gervinho ? Ça se fait que l'on est dans l'équipe Non, je me pose la question Aujourd'hui, il y a véritablement une Gervinho dépendance C'est l'âme fatale de cette équipe Est-ce qu'il y a un autre plan B sans Gervinho ? Parce qu'il faut attendre à tout Il faut tout prévoir Parce que là, aujourd'hui, quand tu regardes l'équipe de Côte d'Ivoire jouée C'est quasiment Gervinho Les trois buts Il est à la base des trois buts Jean, je m'interroge Dans chaque équipe Dans chaque équipe, il y a quand même un élément qui se distingue Mais est-ce que le jour ou il n'est pas professionnel ? Il sera là tous les jours C'est comment je voudrais venir les amener Indépendamment de la forme de ces trois joueurs C'est surtout leur jeu D'ensemble avec les appels dans le dos de la défense Les mouvements permanents Et si vous regardez bien sûr les buts que nous avons marqués C'est vraiment du jeu à une, deux touches de balle Et le fait même de croiser derrière la défense sénégalaise A beaucoup perturbé Pour une fois, je pense que l'entraîneur a trouvé la stratégie qu'il faut Notamment qui consistait à conserver le ballon Et puis essayer d'exploiter les espaces Qu'occupaient souvent Gervinho et Calo Ça, ça a été vraiment bien réussi Bon, maintenant Est-ce qu'on a trois attaquants Du potentiel de ces trois-là Pour les fois, ils sortiraient à un moment aussi important ? Bon, la question Certains points d'interrogation On va parler spécialement de ces deux garçons On en a parlé au passage De ces deux garçons qui sont allés constamment au charbon Samedi au Stade Félix ou Fouette Boigny Avec quelques tacles vénimeux, il faut le dire Qui leur ont coûté le match retour Sérédier et Thioté Chaki Ismaël ? Oui, ils étaient très concentrés Ils étaient à leur habitude durs sur l'homme Ça, on ne se refait pas Mais surtout, ils ont fait preuve d'une aisance technique dans la relance Et ils n'ont pas relancé systématiquement pour aller de l'avant Ils ont cherché des appuis Et eux-mêmes, ils permettaient à la défense Ils soulageaient considérablement la défense Attention, ils ont livré un duel À un milieu de terrain sénégalais extrêmement renforcé Avec Djamé, le milieu de West Ham, le capitaine Avec Idrissa Ganagé qui joue à Lille Avec Alfred Dundiai qui est un milieu de terrain qui joue en Turquie Et puis avec le quatrième attaquant sénégalais, Dame Doï Qui lui reculait constamment Laissant aux avant-postes Papis et Sceau Donc ils ont eu à livrer une bataille dans un secteur de jeu Où il y avait du monde Mais ils s'en sont tirés avec beaucoup d'abnégation Avec de la clairvoyance aussi pour ce qui concerne la relance Ils ont constitué un solide point d'appui Une certitude, un solide point d'appui Pour cette équipe de Côte d'Ivoire Et voilà, ils ont permis à nos attaquants De trouver de bons ballons Ils ont permis à Yaya Touré De bien combiner à l'avant Alors on a remarqué d'ailleurs Sur le côté gauche, une complicité Qui naît entre Yaya et Gervino Parce qu'il y a eu deux occasions de but Sur lesquelles Yaya Touré aurait pu le marquer Mais tout ça parle du jeu qui est éclairci Qui est rendu plus propre par ces milieux de terrain travailleurs Ils n'ont pas fait que détruire Et c'est tout à fait à leur avantage Et ça pose la question de savoir Qu'est-ce qu'on va faire sans eux ? Alors je reviens à vous dans quelques instants Le temps pour nous de retrouver Pierre Claver-Bensonaka Qui donne quelques analyses par rapport Bien entendu à ce match Sénégal-Côte d'Ivoire-Sénégal C'est l'inverse Alors en attendant d'apprêter cet élément Préparé par Pierre Claver-Bensonaka On va revenir à ce coaching Alain Jires Sabri Lamouchi On avait parlé de l'expérience de l'entraîneur sénégalais De ses grosses qualités Finalement on peut le dire Si nous nous référons bien entendu à ce match de samedi Coaching gagnant pour Sabri Lamouchi Emmanuel ? Je pense que Jires a pêché un peu par Par excès d'optimisme Et a été quelque peu prétentieux dans son jeu Et dans le choix de ses hommes Parce que Présenter une équipe Aussi jeune Face à une équipe expérimentée de la Côte d'Ivoire C'était déjà partir avec un peu de Un peu de Comment dire Un peu de perte Or Jires a donné l'impression que c'était vraiment l'équipe en forme Au point où il a fait des déclarations parfois Qui ont été un peu mal Mal interprétées A la guerre comme à la guerre Voilà Mais je crois qu'il a été un peu Prétentieux dans son approche du match Et les trois buts qu'il prend S'expliquent un peu par ça Rénover une équipe du Sénégal comme ça A prendre 60% Pour venir affronter la Côte d'Ivoire Moi je pense que Dis que Jires Ou Lamouchi a battu Jires Ou Jires a battu Lamouchi C'est sûr Lamouchi a gagné le match Mais Jires n'a pas les mêmes éléments que Lamouchi Il n'a pas les éléments de Lamouchi Au niveau Quand tu regardes les deux équipes Il n'y a pas photo Non j'arrive C'est pas Au point de vue des individualités C'est pas la même chose Donc mais C'est vrai qu'on gagne 3-1 Mais moi je le dis Il y avait la place pour faire un 4-0 ou 5-0 Honnêtement Parce que Quand tu regardes la fusée de ce match Non j'arrive On fait 4-0 J'arrive Il n'y a même la place pour un 6-0 On fait 6 Il n'y a même la place pour un 5-0 Non c'est pas la même chose Tu sais Quand tu regardes les matchs Aujourd'hui j'entends des gens dire On a gagné 3-1 Pourquoi vous avez cacqué Lamouchi Non j'ai dit non C'est pas parce qu'on a gagné 3-1 Et ça avait fait 1-1 Non Non C'est pas parce qu'on a gagné 3-1 Qu'il faut se taire Qu'il faut fermer les yeux Sur les errements Dans le coaching en fin de partie Il y a eu un laissé-aller Au niveau du coaching de Lamouchi En fin de partie Il est fait 3 remplacements Qui n'apportent rien à l'équipe Et ça parce qu'on a gagné 3-1 On nous dit non Ne parlez pas de Lamouchi Mais s'il y a des avocats de Lamouchi Ou des chariés de communication de Lamouchi Qu'ils nous le disent Parce que Non Honnêtement Parce que le rôle d'un journaliste C'est pas d'accompagner aveuglement Une sélection nationale C'est pas ça Il faut s'asseoir souvent Tirer les leçons Tirer les conclusions d'un match 90-10 minutes Certes on a gagné Mais à 3-1 Il y a eu des choses Qui n'ont pas marché Et le rôle d'un bon journaliste C'est de dire Qu'il y a des choses Qui n'ont pas marché Dans ce match Voilà On va y aller Avec l'analyse De Pierre Claver-Bensonaka Sur ce match Côte d'Ivoire-Sénégal Le choix de Lamouchi A la tête de la sélection ivoirienne A été vivement critiqué Et est même toujours contesté Par une bonne partie De l'opinion ivoirienne Et chaque sortie Des éléphants Avalie aux sélectionneurs Les critiques Les moins valorisantes Certaines Frôlant l'insulte Et l'irrespect Il faut avouer Que ni les prestations De l'équipe Ni le résultat Obtenu à la Cannes Ne militaient En sa faveur Alors si Quand c'est mauvais C'est lui Quand c'est bon Ça doit aussi être lui Pour ce match Aller contre le Sénégal Ayant donc l'humilité De lui reconnaître Un excellent choix De joueur Une prestation Plus conforme Au statut Des éléphants Et un résultat Plutôt favorable On a dit Et je cite Bamba Souleymane Ne joue pas en club Il n'aurait pas dû Être sélectionné Ce samedi Il a sans doute Été le meilleur Ivoirien Dans ce match On se plaignait De la nonchalance De nos joueurs Quand ils viennent En sélection Ce samedi Ils ont fait preuve D'un engagement Et d'une solidarité Qui ont empêché Les Sénégalais D'évoluer Bien sûr Ce n'était pas Un match d'anthologie Mais on a tellement Bien joué le coup Que le public A fini par oublier Les craintes D'avant match Le but sénégalais En fin de partie Aurait été anecdotique Si sur ces deux actions Yaya avait eu L'adresse nécessaire Tout comme Drogba Et Sio Giovanni Sur ces autres opportunités Bref La Mouchi Est responsable De cette victoire Comme il a été responsable De nos précédents matchs Si décriés A César Ce qui est à César Et à Sabri Ce qui est à la Mouchi Toutefois Attention coach Félicitations aujourd'hui Mais on vous guette Au prochain match On sera là Avec les critiques acerbes Ou les félicitations encore Cela ne dépend que de vous Et de vos joueurs Moi je suis prête Si mon équipe marque un but Je fais la Oh là Oh là Si elle gagne le match Alors là Vous aussi vous êtes fan de foot ? La saison redémarre sur les chaînes Canal Plus Avec 100% des grands matchs Des plus grandes compétitions Champions League Europa League Serie A Première Ligue Ligue A Et Ligue 1 Et maintenant Encore plus de grands matchs Avec la nouvelle chaîne Canal Plus Foot Une chaîne incluse dans la formule Des chaînes Canal Plus A 10 000 francs par mois Contactez-nous au 2031 99 99 Voilà Grand fait Belle analyse de Pierre Claver Bensonaka On y va Koulibaly ? Oui Mais moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui Le match parfait n'existe pas en football Il n'a jamais existé le match parfait Même quand vous gagnez 10 à 0 Est-ce que vous parlez de match parfait ? Non Il y a toujours des imperfections C'est vrai que La Mouchi a très bien joué le coup D'entrée de jeu J'irais ça fait un peu de l'intoxe Au départ en disant Il n'y aura pas de plan anti-Yaya Ce qui est archi faux Quand on regarde le match Il y avait toujours deux joueurs Pour marquer Nyeri Et le fait de placer Nyeri En pointe Et de mettre Sérédier derrière Ça a permis aux éléphants De jouer plus haut Et surtout de se rapprocher plus De l'arrière-garde sénégalaise Je pense que ça C'est un atout pour Le coach La Mouchi Mais ce que je regrette Amèrement Ça a été dans les 15 dernières minutes Les remplacements qu'il a eu à effectuer Pendant que Sérédier et Tioté Avaient occupé déjà De deux cartons jaunes Et étaient totalement lessivés physiquement Et qu'il fallait les remplacer On a plutôt remplacé des attaquants Qui permettaient de tenir le ballon devant Et de permettre aux éléphants De jouer plus haut On a un peu reculé Il n'y a pas eu Il n'y a pas eu la perfection totale Dans ces matchs Mais il faut dire que Quand on critique La Mouchi On ne le critique pas En tant qu'individu On critique Ce qui est fait C'est-à-dire qu'on critique Ses choix Les jeux Le jeu des joueurs Et Parce que c'est tout à fait logique Qu'un joueur Oui C'est tout à fait logique Qu'un joueur qui ne joue pas dans son club Vienne en sélection Et soit tutulaire Ça c'est tout à fait logique Vraiment Je ne sais pas Dans une Je ne vois pas ça Dans une sélection Un joueur qui ne joue pas Qui vient et qui est tutulaire à 100% Ça ça n'existe pas C'est logique Il n'y a pas de problème Voilà Donc à ce moment Il n'y a pas Voilà Ce n'est pas logique Ce n'est pas logique Voilà Ce n'est pas logique Donc Dans le cas Le cas Bamba Le cas Bamba On l'a décrié ici Le cas Bamba On l'a décrié ici Parce que Effectivement Bamba Bamba ne jouait pas dans son club Bamba ne jouait pas Il n'était pas tutulaire Il est revenu C'est vrai qu'il fait un match propre Mais S'ils étaient à mettre dans une balance Bamba et Kolo aujourd'hui Il faut le dire Kolo joue quand même Un championnat d'Angleterre Un championnat d'Angleterre Le championnat d'Angleterre N'a pas le même niveau Que le championnat d'Angleterre Pourquoi est-ce que l'entraîneur Ne les associe pas ? Attends moi Moi je pense que Pourquoi l'entraîneur Non on ne parle pas de l'association ici Il faut qu'on évite Il faut qu'on évite Certaines choses Parce que L'élément qu'on vient de voir Je ne juge pas C'est cet élément Mais je dis C'est pas parce qu'on a gagné 3 à 1 Qu'on doit On doit comparer La Mouchi A Mourineau Ou à Sainte-vingueur Non Personne ne l'a fait Non 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 J'arrive J'arrive Parce qu'on attend des choses Non La Mouchi Il a commis des erreurs Vous avez entendu quoi ? Non Laissez-moi parler La Mouchi Non La Mouchi La Mouchi La Mouchi a commis des erreurs En fin de partie Mais en tant qu'un bon journaliste Un journaliste Normal Objectif Qui va en conférence de presse Il a dans l'obligation De poser cette question à la Mouchi Pourquoi monsieur la Mouchi Vous avez fait De tels changements En fin de partie Et si la Mouchi Qui se lève Qui se fâche Qui ne répond pas à la question Qui sort de la salle C'est un manque de respect pour la presse Et maintenant que des journalistes Viennent s'asseoir pour dire Que c'est de la provocation Je dis non Ils ne sont pas les avocats de la Mouchi Ils ne sont pas les attachés De presse de la Mouchi Et c'est ces mêmes journalistes Pendant dix ans Qui ont trompé monsieur Jacques Hanouma Qui ont fait croire Que l'équipe d'Assemblée de Côte d'Ivoire Est une équipe imbattable Donc je vais vous demander On va se parquer à ce MAC Côte d'Ivoire Sénégal Et donc de l'analyser au fond Attention hein La réalisation en train de me distraire Est-ce qu'il est en ligne ? Voilà Bonsoir Ibrahima Bonsoir Comment vous allez ? Je vais bien Alors un regard maintenant J'allais dire froid Sur ce MAC Côte d'Ivoire Sénégal Qu'est-ce qui vous a marqué Votre jugement sur la production des deux équipes ? Un jugement marqué C'est l'expérience de l'équipe Ibariane Et son réalisme C'est une équipe C'est une équipe qu'on est présentée en Afrique En première nation On place dans la FIFA Dans la deuxième équipe Et face à une ville Sénégalaise Ibariane a fait valoir son expérience Et a marqué Il faut trouver ce qui a été fait De ce genre et du coup Qui s'en sont bien sortis À la fin du coup Alors Mboup Je vous saisis difficilement Mais mes interrogations demeurent Est-ce que le Sénégal Pour vous lâchez tout de suite Le Sénégal croit-il encore À une qualification pour le mondial de 2014 ? Bien sûr Le Sénégal croit toujours À une qualification À la suite du monde Mais nous ne voyons pas la place Ça sera très très difficile Ça sera très très difficile À cette équipe Ibariane Nous sommes dans le domaine du football Qui n'est jamais une science exacte La réalité Elle est là L'équipe européenne Et favorise Ça c'est indéniable C'est indéniable C'est indéniable Il faut lui avoir Sous-titrage Société Radio-Canada C'est indéniable 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 Il y a aussi l'expérience du Gébrova, qui serait parfois du CMA, mais c'est de l'expérience d'un joueur qui a de l'expérience à revendre. Son Noura tient toujours sur l'équipe ivearienne, son Noura continue un tout petit peu l'équipe Abdiate. Voilà les individualités qui m'ont marqué lors de ce match entre l'Elefant de Côte d'Ivoire et l'Union du Sénégal. Voilà, merci à vous Ibrahima Mboup, on vous reprendra certainement le mercredi d'avant de notre déplacement à Casablanca. En tout cas, portez-vous bien et bien de choses à nos confrères de la télévision sénégalaise. Merci à vous, bonne fin de soirée. Merci beaucoup. Oui, on était à vous Koulibaly. Oui, je dirais que ce match, bon, c'est vrai qu'on l'a gagné 3 à 1, mais ça n'a pas été le match totalement abouti. Parce que 3 à 1, ce n'est pas un score très idéal. Il aurait fallu gagner ce match-là peut-être 3 à 0 et voyager l'esprit tranquille. Et je vois la manche retour va être assez poignante, même si c'est vrai qu'on a deux buts d'avance. Mais dans la gestion du match, je reviens dessus et je le redis, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui a expliqué la sortie des trois attaquants ? Vraiment, j'essaie de comprendre. Qu'est-ce qui a expliqué la sortie des Drogba, des Gervigno et des Calou successivement pour faire rentrer Sio, Traoré et Gradel ? Vraiment, je pense que c'est à partir de ce coaching-là que je n'ai pas compris du côté de la mouchée. OK, justement, à ce niveau-là, pour le région d'un peu Sédou, parce que moi, je le dis, quand tu mènes 3 à 0, tu mènes 3 à 0, il reste quelques minutes, tu sens que ton milieu de terrain, tes deux bloqueurs sont essoufflés, physiquement, ils ne répondent plus. Ils ont déjà chacun un carton. Tu sens que sur le plan de l'attaque, tes attaquants sont émoussés. Mais à ce moment précis, on n'a pas besoin d'avoir un diplôme, je ne sais pas, d'entraîneur de quel même dégré. Mais on s'assoit, tu te dis, OK, si je n'arrive plus à marquer, je ne prends plus de but. Tu fermes la boutique. En fermant la boutique, soit tu renforces ton milieu de terrain, ou tu renforces ta défense. Mais ce n'a pas été le cas. Ça a été des remplacements poste pour poste, avec 3 attaquants, ça a déséquilibré l'équilibre de l'équipe. Et voilà ce qui est arrivé, est arrivé. Et lui-même, la mouchée, il était très déçu en fin de partie, il a dit, on n'aurait pas pris ce but, j'aurais dit que la qualification était en bonne voie. Mais ce n'est pas le cas. Il reconnaît que le fameux but qu'il a encaissé change tout. Parce que quand tu mènes 3 à 0 à la maison, c'est quasiment qualifié. Mais 3 à 1, c'est différent. Voilà, je crois que Choualiou est déjà entré dans la phase que nous allions attaquer. Quel match le 16 novembre à Casablanca, Aimé Brière ? Eh bien, il faut savoir tout d'abord qu'à 3 à 0, une victoire sénégalaise relevait du rêve. Il faut le dire. Mais à 3 à 1, eh bien, ce n'est plus du tout un rêve. C'est une possibilité de remporter ce match 2 buts à 0. Il faut le dire dans l'absolu, déjà, c'est ça qu'on constate. Alors, on aurait dit dans d'autres termes, en guillemets, les Sénégalais à 3 à 0 étaient morts. Maintenant, ils ont un bon espoir de se qualifier. L'espoir est là. Et nous, pendant ce temps, on a perdu quelques pions essentiels. Mais voilà un peu l'idée principale. Bon, maintenant, pour cette deuxième rencontre, il faudra faire fi de notre avantage de 2 buts. Il faudra jouer comme si on commençait un de vos matchs à 0 buts partout. Il faudra, et là, ce sera un peu plus difficile, trouver les hommes pour cette mission, n'est-ce pas ? En espérant que ceux qui sont là, eh bien, ils n'auront pas de bobos d'ici là. Et ma foi, trouver la solution de ce milieu de terrain, qu'on va jouer sans milieu de terrain, récupérateur, voilà le problème. Mais avec un cœur gros comme ça, oui, oui, non, non, mais je veux dire non, il va trouver une solution, il faut trouver la bonne. Mais il faut jouer avec un cœur gros comme ça, et se dire que rien n'est acquis. Et éviter, n'est-ce pas, qu'on fasse une entame de jeu comme face aux Sénégalais, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que dès le début du match, un fait de jeu, on est mené 1-0, dans les minutes d'après 2-0, on est éliminé. Ça, il faudra y faire attention, voilà. Alors, Aka Emmanuel, on a eu les mêmes appréhensions lorsqu'on a fait 4-2 ici pour la manche à l'é du dernier match de Lacan. Je pense que pour ce coup, moi je tempérerai un peu les critiques. Pas qu'elles ne sont pas fondées, pas qu'elles ne sont pas fondées, parce que naturellement 3-0 c'est mieux que 3-1. Mais je crois que dans la gestion des matchs aller-retour, 2 buts d'avance, c'est beaucoup. 2 buts d'avance, c'est beaucoup. Même si on a vu des situations qui paraissaient inextricables, qui ont été par le fait du hasard, on l'a déjà vu. Mais je pense qu'à 2-0, une bonne gestion très intelligente du match-retour peut nous amener à nous qualifier facilement. Maintenant, comment le faire ? Peut-être qu'on va y revenir tout à l'heure. Ce que je voulais dire, c'est que vous menez 3-1 à domicile, vous avez une manche retour, à 2-0 vous êtes éliminé. Mais si vous faites 3-0 à l'aller chez vous, à 2-0 vous n'êtes pas éliminé. À 3-0 même vous n'êtes pas éliminé, vous arrachez la prolongation. Non, non, je ne le dis pas, mais c'est des probabilités. C'est-à-dire éloigner plus la probabilité d'être éliminé. Tout est dans la gestion du match. Tout est dans la gestion du match. Il y a des difficultés. La première difficulté, comme l'a rélevé Embe tout à l'heure, c'est comment recomposer le milieu-terrain. Parce que là, on a les deux pions essentiels qui seront out. Il y a Serré-Dié et il y a Tioty qui ne seront pas de la partie. Donc il y a une recomposition du milieu-terrain ivoirien qui va se poser là. Et puis d'ici là, il y a le temps aussi. Ah, la recomposition. Quel match, la recomposition ? Tout est possible en football. Tout est possible en football. On a vu des équipes gagner 2-0, 3-0 et puis se faire remonter. Tout est possible. Mais 3-0, c'est possible, Soalio. Moi, je pense que lorsqu'on le dit, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas que les défenses se qualifient, mais nous sommes prudents. On le dit qu'il faut faire attention. 3-0, c'est différent de 3-1. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ce qu'il faut faire. C'est la question qu'on pose. Ce qu'il faut faire, je pense que la façon que nous allons attaquer ce match-là, ce match-là, il faut sécher à marquer très tôt. Il faut sécher à marquer très tôt. Si on ne marque pas très tôt, qu'on encaisse, c'est un danger. Il faut marquer très tôt. Il faut prendre le match, ce match-retour-là, par le bon bout, marquer très tôt, marquer les premiers. Surtout marquer les premiers, ça va déstabiliser les Sénégalais. Et puis là, ils ont le temps de voir le match, de gérer la suite du match. C'est surtout la gestion tactique. Pour bien l'appréhender, il faut se poser des questions. Il faut essayer d'imaginer comment le Sénégal va jouer. Le Sénégal a deux buts de retard. Pour combler ce vétal, le Sénégal est obligé d'attaquer. Il ne peut pas faire autrement. Il ne peut pas faire autrement que d'attaquer. Alors la stratégie est là, parce qu'on ne peut pas attaquer sans se couvrir les flancs et les premiers. Voilà, donc c'est pour ça que je dis qu'il faut une gestion intelligente. Il faut une gestion intelligente et vraiment faire de telle sorte que, comme Calou et Zervigno l'ont fait lors du match-retour-là, qu'on cherche à exploiter les espaces, les intervalles que l'équipe sénégalaise va laisser en voulant attaquer. À nous maintenant de faire une gestion vraiment très intelligente de cette rencontre. Et je pense que ça sera quand même abordable. Ça sera abordable parce qu'il suffit d'un peu d'intelligence tactique, comme je l'ai dit, pour qu'on puisse passer ce tour. Voilà, on va donner rapidement les autres résultats en dehors de Côte d'Ivoire, Sénégal, 3 buts à 1. Le Ghana a battu l'Egypte à Babayara, Koumasi, 6 buts à 1. La Tunisie et le Cameroun ont fait maintenu le 0-0. L'Ethiopie a été surpris à domicile par le Nigeria, 1-2. Et puis Burkina Faso, Algérie, 3-2 pour le Burkina Faso. On remarque qu'il y a eu 1-1, une victoire à l'extérieur, 19 buts ont été marqués pour ces 5 matchs, donc une moyenne de 3,8 buts. Cela démontre que les équipes qui recevaient avaient fortement envie de faire le play à domicile. Si notre ami Alexis Konkobo est en ligne, il n'est pas encore en ligne, il va nous parler certainement de l'atmosphère qui a prévalu au cours de ce match Burkina Faso-Algérie. Et donc, comme je l'indiquais, Beaumat du Ghana à Babayara, 6 buts à 1. Beaumat du Ghana, mais une équipe du Sénégal, quand même, de l'Egypte, à mon sens, ça s'est diminué. Parce qu'on a senti qu'au fur et à mesure que la rencontre se déroulait, l'Egypte perdait un peu de vitesse et surtout de fraîcheur physique. Et ces 6 buts, disons que, à 2-1, mais comme j'ai dit, vers la fin, ils étaient vraiment débordés. Et puis, il faut dire quand même que l'Egypte est dans une situation qui est assez déplorable. C'est que depuis près d'un an, il n'y a plus de championnat. Or, on sait que les joueurs égyptiens, pour la plupart, évoluent en Égypte, les joueurs de l'équipe nationale évoluent en Égypte. Et donc, lorsqu'on est en manque de compétition sur une si longue durée, il est évident qu'on arrive à ce genre de score. Voilà, Alexis Contobo est en ligne. Bonsoir, Alexis. Bonsoir, Nicolas. Bonsoir à tous les téléspectateurs de l'API. Alors, SEMAC, Burkina Faso, Algérie, 3 buts à 2 pour les éthalons. Je pense qu'on n'a pas véritablement apprécié ce résultat. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on n'a pas véritablement apprécié, mais on se dit qu'une victoire, c'est une victoire. Il faut la prendre avec beaucoup d'intérêt et envisager le match de tout avec beaucoup plus d'intérilité. Les étalons, face à l'Algérie, je ne dirais pas, on va lui dire le football, mais ils n'ont pas eu leur rendement habituel, véritablement, face à cette formation d'ethnic. Je l'ai vu et peut-être à plusieurs raisons. Je vais citer, entre autres, la blessure matinale de Bako, qu'on est dès les trois premières minutes, alors que vous savez que ce défenseur a une assise véritable sur l'équipe. Donc, cela a un peu mentalement joué sur l'équipe qui n'a pas retrouvé ses automatismes habituels. Mais, comme on le dit, cette formation au Burkina Bé, si elle joue en plein régime, est capable d'aller partenir pour l'équipe au niveau du continent africain. Comme exemple, on se souvient encore de sa chocée fantastique lors des éliminatoires, où elle a battu le Médan de Niger à Dérussie, et puis les Congolais, ce qui a permis aux étalons de relancer véritablement, de se relancer dans ce groupe-là. Donc, voilà un peu comment on apprécie ce résultat. Ce n'est pas tout à fait la satisfaction totale, mais on se dit que c'est un bon résultat à prendre et que le match-retour, tout est possible. Vous avez quelques échos des joueurs après ce match ? Oui, oui. Les joueurs sont toujours confiants, je vous le dis. Après le match, on a écouté les propos de Capitaine qui dit qu'à son avis, le résultat est intéressant et il faut le prendre avec beaucoup d'intérêt et se préparer à conséquence pour le match. Tout ce qui ne va pas être une meilleure affaire, parce que vous savez, les Algériens sont partis de Ouadougou avec le cœur gros. Et lorsqu'on a lu un peu la presse algérienne après ce match, on s'est dit que ça ne va pas être facile, parce qu'on a eu des titres comme ce parmi tête de Salo, on a eu des titres comme on les bouffra au match-retour, ce qui fait que nous savons que l'ambiance qui atteint les étalons à Ablida ne va pas être une ambiance facile. On souhaite que cette ambiance ne soit pas délétère et que véritablement le football triomphe sur des actes de vandalisme, parce que les Algériens pensent véritablement se qualifier alors que les étalons se le repèrent. Ils sont quand même aguerris maintenant, sur qu'un déporteur terrain d'Afrique, ils sont capables d'arracher une victoire. Bonsoir, Alexis. Oui, bonsoir. Nous sommes parmi ceux qui appréciaient vraiment le jeu de l'équipe burkinabé. Mais moi, la question que je voulais te poser, est-ce que par moments, l'équipe n'a pas fait preuve de naïveté ? Parce que se faire remonter deux fois comme le Burkina l'a fait, ça traduit quand même une petite part de naïveté. Est-ce que les gens n'ont pas été dispersés à un certain moment ? Non, en réalité, j'ai plus ou moins abordé ce problème de mon affirmation. Je disais que dès la troisième minute, il y a le général Bako qui est sorti. Alors vous savez que c'est vraiment celui-là qui dirige la défense, celui-là qui est maître du jeu au niveau du bâtiment défensif. Et cela a créé des flottements. Et cela aussi a permis aux Algériens, en grande taille, d'exploiter judicieusement les coups de pied de coin. Vous savez, à chaque coup de pied de coin, les défenseurs de Burkina est en difficulté. Et c'est sur un de ces multiples coups de pied de coin que d'ailleurs, ils ont réussi à revenir sur les étalons 2-2 avant que le basse de marque le troisième minute. Je pense qu'il y a eu quand même une défaillance défensive. Le jeune de Toulouse, certes, il a été impérial quand il a remplacé Bako, mais on a senti qu'il ne manque pas beaucoup d'expérience. Et il n'a pas pu véritablement être impérial sur les banques de moteur, ce qui a profité aux Algériens. Donc, il y a un problème défensif qui s'est posé. Ensuite, il faut reconnaître que l'attaque de Burkina, cette fois-ci, a joué à des fins de ses possibilités réelles. Lorsque vous privez, des garçons comme Haricide, pensés en réalité qu'il n'était pas dans son jour, il y avait également Frédéric St-Coulement qui n'a même pas pu faire une action de but. Alors que vous vous souvenez, c'est lui qui pratiquement caractéristique avait qualifié les étalons pour se déner tout. Donc, faiblesse au niveau de l'attaque, des déchets au niveau de la défense. Le mur du terrain a essayé de colmater les prêches, mais cela n'a pas été parfait, parfait. Donc, c'est une formation qui s'est cherchée un tout petit peu, mais qui a réussi à remater une tête à cette formation algérienne qui était vraiment une formation au-dessus, à respecter. Elle était compacte, elle était collective. Elle a réussi à un moment donné, effectivement, à jouer comme si elle était à domicile. Et cela a pu perturber cette formation de Burkina. Mais je le dis, si tous ces garçons retrouvent vraiment leur niveau réel, je pense que le magie de Burkina va pouvoir être bénéfique à cette formation des étalons de Burkina. Merci encore à vous, Alexis Konkobo, pour cette contribution. Allez, bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Bonne soirée, le cadeau Zama. Bonne soirée à tous les spectateurs de la ETI. Merci beaucoup. Il nous reste quelques trois minutes. On va parler de ce capitana, le brassard de capitaine qui est revenu finalement à Didier Zocora au cours de ce match. Alors qu'il y avait un communiqué qui le dispensait de ce brassard de capitaine. On ne va pas épiloguer, on va dire tout simplement tout est bien qui finit bien. Il a retrouvé ce brassard de capitaine à la partie de Didier Zocora. Non, il ne faut pas dire les choses telles. Il a retrouvé le brassard. Mais je pense que c'est quand même une fronde des joueurs vis-à-vis même de la fédération. Et vis-à-vis même de l'encadrement des éléphants. Non, je ne le mets pas en parlable. Mais je dis quand la fédération pond un communiqué pour dire que, quel que soit le cas de figure, Zocora est exclu du capitana. Et que pendant le match, on lui donne le brassard. Je pense qu'il y a un problème. Et il faut voir comment cela s'est passé. Quand Drouba devait être remplacé, il allait remettre le brassard à Nyeri. Et Nyeri a pris le brassard, il allait le mettre à Maestro. Donc, à partir de ce mois, les joueurs ont décidé. C'est-à-dire qu'entre eux, ils ont pardonné à leur ami. Mais ils n'ont pas tenu compte des sanctions de la hiérarchie. Ce n'est pas une belle initiative. Voilà, c'est une très belle initiative. Mais il faut dire que... Pour la cohésion, on peut en parler. Non, Zama, laisse-moi finir. C'est une très belle initiative. Mais il faut dire que ce que je veux faire ressortir, c'est que la fédération a très mal géré ces problèmes de capitana quand il s'est posé. Voilà, il a très mal géré. D'abord en communication et puis en décision finale. Parce que quand on dit aux joueurs, on te colle une amende de 10 millions et tu as suspendu tout le capitana, et que les joueurs, ensemble, eux-mêmes, décident de redonner le capitana à Zocora, c'est qu'il y a un problème de fonds que nous ne maîtrisons pas. Moi, je crois qu'il y a un problème. Parce que le communiqué, quand tu lis le communiqué de la Fédération Ivoiraine de Football, sur le cas de Zocora, d'abord la première phrase, M. Zocora Didier est désormais exclu du port, du brassard des capitaines, quelles qu'en soient les circonstances. Ça, ça veut tout dire. Maintenant, la fédération ne produit pas un nouveau communiqué. Il n'y a pas de nouveau communiqué pour nous dire que le problème était réglé. À la surprise générale, devant le monde entier, il y a cette scène-là. Je pense qu'il y a un problème d'autorité dans cette équipe. Cela s'appelle la termine devant les faits accomplis. Je pense qu'il faut peut-être prendre les choses du... Non, enfin, du bon côté, c'est peut-être trop dire, mais ça montre que la communication au niveau de la fédération pose quand même problème. Apparemment, ça paraît anodin, mais dans le fond, ça pose un problème d'autorité. Ou alors de sérieux. Est-ce que la fédération était sérieuse quand elle disait qu'elle suspendait Zokora du capitaine A et de l'amende ? Je ne sais même pas s'il a payé cette amende. Mais je crois quand même que... On doit se poser des questions. Au vu du match de Zokora, s'il avait été suspendu comme on l'a souhaité pour son comportement, peut-être qu'on n'aurait pas eu cette production. Mais ça ne nous empêche pas de comprendre que la décision prise par la fédération, à ce niveau, il y a eu un peu trop de légèreté, à mon sens, dans la gestion. Trop de légèreté. D'accord. Alors, on a juste une petite minute pour parler de la mobilisation. C'est vrai que ce match retour se joue en terre marocaine. On va 30%, 30% à un côté supporter. Et tout va dépendre de la prestation de chaque équipe. On connaît le Maroc qui adore le beau football et l'équipe qui produira le beau football aura certainement ses supporters. Mais il faut sonner la mobilisation côté ivoirien, parce que c'est le dernier match qui nous conduit au Brésil ou qui nous garde à la maison. Donc le paquet doit être mis. Il y a une très bonne colonie d'ivoiriens au Maroc et il y a une très bonne colonie également du Sénégal au Maroc. Oui, oui, ils sont bien nombreux, surtout à casa. Il faut se le dire. Mais je ne pense pas que cela va impressionner outre mesure nos joueurs. Et je pense qu'ils ont pris conscience qu'ils vont rentrer dans l'histoire s'ils gagnent chez Mati. Il faut vraiment croiser le doigt. Oui, à mon avis, je pense que les supporters ne sont pas aussi importants que les joueurs. Parce qu'on est parti arracher la qualification au sein de l'amitié à Dakar, dans la fournaise de Dakar. Ce n'est pas en jouant sur le terrain neutre que les éléphants auront peur. Alors, on va revenir à ce petit but que la Côte d'Ivoire prend en fin de match. Est-ce que ça ne va pas être un déclic ? Est-ce que ce but-là ne va pas permettre aux éléphants de Côte d'Ivoire d'être concentrés véritablement sur ce match en se disant que ce but comprend attention, rien n'est encore joué ? Logiquement, c'est un autre match qui commence. C'est un autre match qui commence. C'est une autre équipe du Sénégal. Effectivement, c'est un autre match qui commence. Je pense que ce but-là change tout. Donc là, ils vont maintenant. C'est comme qu'ils ont tout à refaire. Parce qu'à 3-0, c'était un peu facile. Mais là, à 3-1, tout à refaire. Ils doivent se reconcentrer, repartir sur de nouvelles bases. C'est gérable. Et maintenant, comme tu le disais tout à l'heure, il faut des arguments tactiques. Parce que ce match-là, ce serait un match très tactique. La gestion tactique du match est très, très, très importante. Voilà. Pour ce soir, en tout cas, c'est fini. On va dire merci à tous nos techniciens sous la conduite d'Éric Niawa qui assure la réalisation de cette émission. On va dire bravo aux éléphants de Côte d'Ivoire tout en indiquant que ce n'est pas fini. Côte d'Ivoire tout en indiquant que ce n'est pas fini. Côte d'Ivoire tout en indiquant que ce n'est pas fini.